Hey ! Salut à tous les ivrognes ! On se retrouve devant la télé pour un nouvel épisode de construction. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai rassemblé un peu tout le monde pour voir un peu leur stuff. Par contre... Ah... Est-ce que c'est loin ? Ah oui, c'est vraiment loin. On va s'en occuper mais pas maintenant. On a quelques trucs à faire. Donc on va faire notre petite salle de générateur. Comment allez-vous ? Oui. On est parti. Voilà. Asturge, il s'assoit au bar. Il boit un petit verre. C'est assez fun, ça. Ok. Codesurce pète un plomb. On va commencer notre petite salle de générateur, ici. Il va falloir qu'on mette le sol, les murs, et une tourelle automatique derrière. Oh là, il y a une boimine folle. Tout là-bas. Ah, j'arrive pas à le placer. Oui, il est très bien mon parquet. Hop. En plus, on va level up en faisant ça. Ça, c'est sympa aussi qu'on soit récompensé par de l'XP. C'est cool. Ah, mais c'est à nous en plus. Ah, mais par là, tu vas pas pouvoir sortir, ma pauvre. Je fais en bois ou en métal ? T'es la question. Bon, on va changer. On va faire un petit truc en bois pour une fois. Donc là, ça va être l'emplacement de la porte. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ça, ça ressemble à quoi ? Ça, j'aime mieux. Ça se remplit vraiment vite, la barre d'XP quand vous construisez. C'est un truc de fou. À la limite, vous pouvez jouer sans vous battre. Bon allez, c'est parti. Il faut qu'on aille... Ah, c'est... On aille chez... J'ai entendu un bruit trop bizarre. Ah, c'est Codsworth. On dirait qu'il y a un feu là-bas, c'est bizarre. Est-ce qu'on va devoir le faire sur 2 de hauteur ou pas ? Je pense que oui. Bah tant mieux, ça fera encore plus classe, je trouve. Il faut retirer les câbles avant. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir distribuer l'électricité facilement dans toute la ville. Et donc, après faire des travaux de lumière, etc. dans toute la ville, ça va être sympa ça. Ouais, ouais, sur 2 de hauteur. On va le laisser devant le temps qu'on finisse. Sinon, je pense que ça va nous embêter. Jacques là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour faire un mur sur un mur. Non, le jeu ne m'autorise pas à faire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. Euh, non, c'est pas ça que je veux. Je sais plus où il est ce truc, par contre. Ah, c'est dans le sol du bois. Normalement. Voilà. On va se mettre genre ça. Style, c'est prévu qu'on monte. Ah, mais il ne veut pas du tout que je pose ce mur. Ah bah si, voilà. Ah, nos murs sont à l'envers. Ça, c'est bien embêtant. À la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on met un tout petit sol. Il est tout petit comme ça. Comme ça, ça referme ici en même temps. On va faire ça. Ça va donner un peu de gueule en plus au bâtiment. Ça, on peut genre marcher tout autour. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal que là. Voilà. bon après vous vous dites j'aurais pu très bien mettre tous les générateurs à l'extérieur mais j'ai envie de faire comme ça alors le toit j'aime particulièrement bien celui là c'est vraiment agréable leur système de construction ça c'est en briques comme ça c'est le bâtiment est classe quand même sauf là là qu'on trouve un truc à mettre ici le problème c'est que c'est des gros planchers on va perdre trop de place à l'intérieur ou alors on le fait en mode comme ça ah ouais on va faire ça vous allez voir ça va être vraiment pas mal ce que ça va rendre au final enfin ce que ça va rendre comment ça va rendre plutôt contre il va falloir que je mette le fameux mode pour retirer la limite d'objets placés dans une ville parce qu'on arrive au maximum et on n'a rien posé moi ça ça m'embête j'ai prévu de faire des gros travaux par contre je veux placer le deuxième sol même là ça laisse un trou alors c'est pas celui là c'est l'étage supérieur voilà ah mais comme on a retiré les petits faut qu'on remette au moins un petit pour s'appuyer dessus voilà hop n'empêche je fabrique mes propres outils pour construire c'est c'est pas mal voilà on 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 Bon, il n'y a quand même pas assez de précision à cet outil pour bosser avec. Alors ensuite, à l'extérieur. On ne va pas mettre celui-là, ça va trop être bizarre. Ça, en haut, on pourra bosser une tourelle. On va voir si on ne peut toujours pas mettre... Non, il ne veut vraiment pas là. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. En même temps, on est dans un monde post-apo, alors... Ça, c'est un monde post-apo. C'est un monde post-apo, mais ce n'est pas grave. On ne peut pas mettre un peu plus haut, mais ce n'est pas trop. On ne peut pas mettre un peu plus haut. On ne peut pas mettre un peu plus haut. Voilà c'est pas mal Il nous permet d'aller en haut De faire le tour Prendre le sniper De les dégommer On peut même mettre un truc stylé J'ai rare du mal à le poser mais Voilà on peut le mettre comme ça Et imite Hop et là on peut se foutre Notre petit sol Et ça nous permet d'arriver directement sur le toit C'est pas beau ça ? A moi ça me plaît Au moins ça c'est un bâtiment Qu'aura une âme Qui ressemblera à quelque chose Qui est original Ok le jeu s'en fout Royalement On peut mettre ça comme on veut Et là il veut à l'intérieur Ah maudit Allez on est parti pour bouger tous les générateurs Ah là la lumière du jour s'est levée Je vois la webcam Ça me rend vraiment blanc Bon ouais Pas grave j'aime bien Elle est où mon antenne de recrutement ? Allez on est parti pour rétablir le courant Là j'aime bien Ils ont du style en fait Bon on va tout de suite investir Voilà Voilà Je vous avais dit qu'il y avait une espèce de tempête qui arrivait à regarder ça Hop Hop On va le laisser là bas parce qu'il apporte un certain style à notre petit chez nous Par contre on a plus de cuivre Ah là c'est la catastrophe J'aimerais bien mettre celui que j'ai récupéré là Voilà avec le compteur Après il faut qu'on trouve l'interrupteur Voilà On va le laisser là bas On va le laisser là bas Je pense tout moi, il faut que ce soit propre. J'aurais peut-être même dû le faire autrement le truc. Ah, ok, c'est le nombre d'activations et de désactivations que subit le compteur. Donc on s'en fout. Ça fait quand même classe, j'ai envie de dire. On s'en fout. Sous-titrage ST' 501. Le mieux, c'est que l'on fasse ça. On n'a plus de cuivre. Et voilà. On va marquer aussi sirène. Ça doit être dans diverses. Je ne sais plus où il se trouve. Ah, voilà. Ah, il y a une petite tempête qui a évolué. Ensuite, l'électricité. On va l'emmener. On ne va pas l'emmener parce que nous n'avons plus de quoi travailler. Ce qui est fort dommage. Au moins qu'on arrive à la ramener ici. On n'a plus de cuivre. On ne peut pas finir. Ah, la bonne blague. On va se remettre tout de suite en marche pour aller nous chercher du cuivre. On a notre level à monter. Enfin, à prendre. C'est vrai qu'on s'occupe de ça. Mais là, on a besoin de Fana d'armes. Et on va aller voir tout de suite quelle amélioration on a débloqué pour nos armes. Alors, culasse renforcée. Ah, ben voilà. Ça nous permettrait d'augmenter un peu la puissance. à culasse puissante. Regardez ça. 75 points de dégâts. Là, ça fait mal. Là, ça nous baisse la portée. On ne veut pas. Meilleur recul. Ouais. Une crosse de tireur de ligne. Hop. Chargeur tambour. Ouais. De toute façon, si on arrive à vider le chargeur en plein combat et qu'il nous faut encore des balles, bah... C'est qu'il y a un gros problème. Donc, on va laisser comme ça. Ça réduit la... La portée, mais ça nous améliore notre recul. On va garder la portée parce qu'après, on n'aura vraiment pas assez de portée pour se battre. Là, il nous faut niveau 3. Ah, il nous faut du cuivre là-dedans. Fusil de puissi de pression. Ah, dégâts de tir critique accrus. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça le rend un peu plus lourd, mais on aura de meilleures précisions. Ah bah, crosse de tireur d'élite, obligé. On va prendre un peu moins de balles. Ah non, j'aime bien le style comme ça. Ah, lunettes longues, c'est ce qu'il nous faut. On va sacrifier un peu de portée, mais on aura un super bon recul. Ça évitera que l'arme se barre dès qu'on tire. Nous manquera Forgeron pour notre épée. Avant de partir, regardez quand même le loop de notre sniper et du fusil de combat. 75 points de dégâts quand on tire. C'est excellent. Il me semble qu'on ne peut toujours pas faire de munitions. Ah si, un peu de calibre 12. Et 25 balles. Ah encore. Voilà. Là, normalement, on a de la munition de calibre 12. Voilà. Quand même une certaine classe. Même le sniper, regardez ça. Rien que de se battre avec une arme comme ça, moi ça me fait plaisir. Bon, donc on a fait ça. Il me restait un truc à faire. Je ne sais plus c'était quoi ici. J'y ai pensé tout à l'heure, mais... Combien on a de caps ? 788. Ok. Enfin, 98. Bon, eh bien, je pense qu'on peut se remettre en marche. Il va falloir qu'on trouve des ressources. Eh bien, on va aller faire une petite mission. Allez, c'est parti. On va aller nettoyer une zone. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été super agréable. Surtout le petit craft à la fin, moi j'ai adoré. De vraiment personnaliser l'arme encore plus. Et puis, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et le plus important, de partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux à discuter. Et donnez-moi des astuces, toujours plus d'astuces. Il y a des trucs, j'en ai vraiment besoin. Genre, est-ce qu'il faut des munitions pour que nos gardes tirent ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Sinon, j'irais voir sur internet. Et je vous remercie de rester fidèle à ce let's play. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada